Tout commence par un son, une mélodie qui résonne pour annoncer une cérémonie traditionnelle ou faire passer un message d'une grande importance. En pays aladian, le tambour a un nom bien déterminé. C'est lui qui donne le coup d'envoi, appelé interprète. Dissez-le, interprète, parce qu'il y a deux tantans. Il y a un mâle, un tantam mâle et un tantam femelle. Comme vous le voyez, ça c'est le mâle, ça c'est le tantam femelle. Comme on dit le tantam, je dis le tantam femelle. Pour exécuter cette rythmique, il faut des outils bien adaptés répondant aux normes de la tradition. Attention, la forme pour bien maîtriser le tambour s'impose. Il n'y a pas un bois spécifique pour taper le tantam. Seulement que le bois soit un peu crochu, vous voyez. Et puis on tape sur les bouts pour ne pas que ce soit pointu, pour éviter que le tantam se perce lorsqu'on joue, vous voyez. Ça fait que c'est mou, donc ce n'est pas pointu. Quand c'est pointu, ça perce le tantam. Puisqu'on joue avec une aisance et une force. Quand tu es beaucoup excité, là tu ne fais pas attention. Mais quand les bouts ne sont pas pointus, ça ne pèse pas le tantam. Chez les Aladiens, l'âge requis pour participer à cette activité traditionnelle débute dès l'âge de 15 ans. À savoir que le tantam parleur est confectionné avec des pots d'animaux tels que le bœuf, le mouton ou la bûche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio